Salut à tous, à ce niveau on arrive à générer notre modèle 3D, du charpon métallique classique avec des portiques de stabilité à âme brisée, les poteaux et les traverses sont des deux en profilé, l'animé à chaud et dans ce cas-là on a choisi la famille Ip2 puisque les éléments sont soumis à la fiction simple et dans ce cas-là on peut utiliser les profilés en I caractérisés par une forte inertie par rapport à l'axe Y, donc ici je vous fais attention au niveau de la disposition de la situation pour obliger la participation de l'inertie par rapport à l'axe Y dans la résistance des éléments et ces éléments-là travaillent finalement à l'affection composée, si je parle, des éléments de notre portique de stabilité, donc l'effort normal plus la friction par rapport à l'effectif, les profilés Ip2 sont les profilés corrects et le choix optimal. L'antaxe entre les portiques et les réguliers de 6 mètres avec des balles en profilé Ip2 et les listes de bandage sont des profilés en U. Dans la dernière vidéo je vous ai montré comment on a ajouté pour la stabilité de la structure vis-à-vis de l'action du vent comme en a été les poutres et les croix centrés et comme je vous ai dit les deux familles, les deux éléments, son rôle principal c'est que c'est porté l'action du vent qui frappe essentiellement la peste pignon et le portique de stabilité c'est celui qui va résister vis-à-vis de l'action du vent qui frappe la face lampant. Donc à ce niveau, les charges appliquées jusqu'à maintenant sont les actions climatiques, l'action du vent, générées selon le MD65 d'une façon correcte comme je vous l'ai montré à travers le modèle 2D. On a généré le modèle 3D et donc par la suite toutes les actions du vent, vent, pignon, vent, montant, surpression et dépression ont été générées. A ce niveau maintenant, il nous reste d'autres par nature des charges. J'ai parlé essentiellement des charges permanentes composées de poids propres des éléments de l'architecture et poids propres de la couverture pour la toiture et les bardages pour le parois verticales et la charge au protéen fixée selon le code 3 en 25 de cagnotant par votre cas. Donc pour ajouter des charges, je vais cliquer sur 4 charges et ici, je vais ajouter une autre charge permanente et je vais nommer ça le poids propres. Et cette charge là, elle contient toutes les charges permanentes de poids propres des éléments qui existent dans notre modèle 3D et j'ajuste après le poids propres de la couverture. Donc pour générer le poids propre de la structure, je vais cliquer sur « Définir charge » et dans « Poids et masse », je vais cliquer sur la première, c'est ici pour vous en particulier le poids propre des éléments qui existent dans notre modèle 3D. Juste ici, je vais vérifier l'unité des forces et pour l'effort, je vais utiliser le 10K Newton comme unité. Qu'est-ce qu'il nous reste pour les charges permanentes ? Il nous reste le poids propre de la couverture, choisi ici en panneau sandwich et des bacs à ci pour la partage. Donc avant de générer cette charge là, je dois d'abord ajouter ou ajouter finalement les couvertures et les bacs à l'objet et je vais commencer par le rectangle parce que ici pour les barroirs d'efficacité, j'ai plein de rectangles. Pour le paramètre, donc de préférence, c'est de travailler ici avec le polyline. Et dans le paramètre, il faut cocher par table, c'est juste qu'on va créer des surfaces. Sans rendre l'essentiel, c'est de de répartir les charges vers les éléments de la construction. Donc c'est une surface sans poids propre et un poids propre égal à zéro et sur cette surface là, il faut appliquer les charges qui représentent le poids propre des différents panneaux choisis pour notre construction. Pour la géométrie, la première direction comme je vous ai dit dans les anciennes vidéos, la première direction sur le X comme repère local pour chaque panneau créé. Donc cette direction là, c'est l'axe X pour notre panneau créé et le nœud de départ, je dois revenir au nœud de départ pour que je puisse créer ce panneau. Pour la couverture, c'est toujours dans le fonctionnal, c'est l'axe X. Pour la phase pignonne, c'est la même chose. toujours. Le point de départ, c'est le point d'arrivée. OK. Donc, pour ces panneaux là, je vais aller à attributs et pour les panneaux, je vais afficher la zone de répartition de la chance. Parce que par défaut, le robot, elle va générer des panneaux qui portent dans deux sens. Le sens porteur pour les bardages, c'est vers les îles de bardages, donc c'est la flèche verte. Et la même chose, la flèche verte aussi pour les potes clés. Et la flèche jaune pour les potes clés. Donc, il suffit de cliquer sur le panneau et dans deux directions par défaut, je vais choisir quelle direction. Y parce que X, c'est l'axe qui choisit la première sens, le premier sens et la première direction choisie. Pour les couvertures, c'est toujours l'axe Y, le sens porteur du panneau là, et le X pour la phase pignonne. La première, la première direction et le premier sens choisi, c'est l'axe X pour le repère local de votre panneau que vous allez créer. Donc, il suffit de créer ce panneau là et vérifier par la flèche, décopier par translation pour ce panneau là. Par miroir vertical pour la couverture. Et par translation pour la base pignonne. Donc, il suffit de créer ici la profondeur. La profondeur ici c'est le poids propre d'un mètre carré, d'un panneau en panneau, d'un panneau son vide pour la couverture. J'applique cette charge là pour les deux, pour les deux restes. Le poids propre du bac acier pour la couverture verticale. Il s'agit bien d'un bac acier simple, d'épaisseur 0,75 millimètre. Donc, à peu près le poids d'un mètre carré égale moins 7, c'est qu'il tient le temps par mètre. Donc, la charge numéro 9, c'est le poids propre qui quantit, qui quantit, qui dans cette charge là, qui rassemble le poids propre des différents éléments. Déjà existe dans notre modèle 3D. Ainsi que le poids propre de la couverture, de panneau son vide pour la couverture et de panneau acier pour les parois verticales. La dernière charge, c'est la charge d'entretien. C'est une charge d'exploitation d'intensité moins 25, appliquée sur la couverture. Donc, à ce niveau, toutes les charges ont été appliquées. Les charges climatiques, générées dès le début, le poids propre des différents éléments et le poids propre de la couverture et du bardage métallique et ainsi que la charge d'entretien. La prochaine fois, je vais vous montrer comment on va générer toutes les compétences de charge et on va commencer la modélisation et le dimensionnement des différents éléments. Merci.